Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au niveau du conseil de sécurité, le 27 septembre prochain concernant la situation en Palestine occupée. Assistant à la conférence de Gasteck à Houston, le PDG de la Sonatrac tient des séances de travail importantes avec de grandes sociétés énergétiques mondiales. Le géant américain ExxonMobil affirme sa volonté d'investir à long terme en Algérie. Il y a J-Moin de la rentrée scolaire. Tous les établissements endommagés par les dernières intempéries ont été renovés et les élèves pourront rejoindre leur classe. Les sports, football, suite ce samedi de la première journée de championnat de Ligue 1, une rencontre au programme Parado Athletic Club à Essochlef dès 16h et Ligue des champions d'Afrique. Le Mouloudia d'Alger reçoit ce soir à 20h les Tunisiens de l'US Monastir et Coupe de la CAF. Le CS Constantine accueille dès 18h les Ghanéens de Nsa Tremand. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous le disons en titre. Le président de la République de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a adressé un message au président de la République appelé Majid Tebboune dans lequel il lui a exprimé ses chaleureuses félicitations à l'occasion de sa réélection pour un second mandat. Cette réélection traduit le niveau de confiance placé en le chef de l'État par le peuple algérien, écrit Ramaphosa dans son message. Le président sud-africain a exprimé sa volonté de promouvoir et de renforcer davantage les relations bilatérales au service des questions d'intérêt commun sur des bases solides. L'Algérie a condamné dans les termes les plus forts les explosions provoquées par des cyberattaques sionistes et en pris pour cible des appareils de télécommunications au Liban. Les 17 et 18 septembre en cours, faisant des dizaines de morts et de blessés, et a souligné que ces agressions constituent des crimes de guerre et une violation flagrante de la souveraineté du Liban et du droit international. Dans son intervention lors d'une réunion d'urgence du conseil de sécurité tenu hier pour discuter de la situation au Moyen-Orient et des attaques sionistes contre le Liban, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Hamar Benjama, a déclaré que ces événements tragiques ont fait des dizaines de morts et de blessés. Ajoutant que l'auteur de ces actes est bien connu, nous condamnons avec la plus grande fermeté ces attaques israéliennes qui constituent une violation flagrante de la souveraineté du Liban, de la Charte des Nations Unies, du droit international et des résolutions 1701 et de 1749, a affirmé Hamar Benjama. Et l'Algérie qui appelle à la tenue d'une réunion de haut niveau du conseil de sécurité le 27 septembre prochain sur la situation en Palestine, en marge du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cet appel intervient au lendemain de l'intervention du représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Hamar Benjama, dans laquelle il a rappelé la situation tragique qui prévaut en Palestine. La politique d'épuration ethnique des Palestiniens par l'occupant sioniste et la politique du fait accompli imposé par Israël. Hamar Benjama souligne l'urgence de prendre des décisions soutenues par des mécanismes de poursuite et de reddition de comptes pour qu'elles puissent être appliquées, soulignant la conviction de l'Algérie quant à la nécessité d'imposer la paix à ceux qui la rejettent et n'y croient pas. Monsieur le Président, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice prononcé le 19 juillet de cette année est adressé aussi bien à l'Assemblée générale qu'à ce conseil. La CIG a affirmé que les modalités précises de la présence illégitime d'Israël dans le territoire palestinien occupé constituent une question relevant de la compétence de l'Assemblée générale aussi bien que du conseil de sécurité. Ils doivent prendre cette question en bras-le-corps. L'Assemblée générale a déjà répondu à cet appel en adoptant hier une résolution. Est-ce que ce conseil restera sourd face aux exigences de la Cour ? Continuera-t-il à ignorer les principes qui sous-tendent les Nations Unies ? Que restera-t-il de ce conseil s'il ne répond pas ? Alors, dans l'ordonnance de l'une des instances judiciaires les plus importantes de son propre système, c'est l'inaction de ce conseil qui encourage l'occupant israélien à poursuivre ses politiques brutales. Aujourd'hui, nous avons besoin de décisions d'urgence, de décisions appuyées par un suivi robuste et par des mécanismes de reddition de comptes. C'est pourquoi mon pays réaffirme sa conviction que pour ceux qui rejettent la paix, pour ceux qui ne croient pas à la paix, eh bien la paix doit leur être imposée. C'était Amar Benjamar, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU. Et sur le terrain, quatre Palestiniens sont tombés en martyr tôt. Ce samedi, dans de nouvelles frappes de l'armée d'occupation sioniste dans le centre de la bande de Reza, rapporte l'agence de presse palestinienne UEFA, alors qu'hier, 44 Palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés dans des raids de l'armée d'occupation qui ont pris pour cible plusieurs zones de l'enclave palestinienne. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la ville d'Oreza depuis le 7 octobre dernier s'est alourdi, atteignant 41 272 martyrs et plus de 95 551 blessés, alors que des milliers de victimes restent sous les décombres, selon le dernier bilan communiqué par le ministère palestinien de la Santé. Et parallèlement, la machine de guerre de l'entité sioniste a fait 12 nouveaux martyrs dans un raid de l'aviation sioniste hier sur la banlieue sud de Beyrouth, a annoncé le ministère libanais de la Santé. Les raids sionistes sur les villes du Liban, celles du sud notamment, ont fait plus de 600 martyrs depuis le 7 octobre 2023, date du début de l'agression génocidaire en cours contre Reza. Selon l'ONU, plus de 110 000 personnes ont été déplacées dans le sud du Liban par les agressions de l'armée sioniste. Le conseil de sécurité est en réunion d'urgence pour examiner l'évolution de la situation au Liban. Ammar Benjama a affirmé depuis New York la nécessité urgente pour toutes les parties syriennes de se focaliser sur un processus politique crédible et de s'engager de manière constructive avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Gair Pedersen, face à cette situation qui menace de déstabiliser davantage le Moyen-Orient, une région qui souffre déjà de l'instabilité. L'ambassadeur permanent de l'Algérie auprès de l'ONU met en garde contre une escalade supplémentaire et appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter toute action pouvant exacerber la crise en Syrie. Les chefs d'État et de gouvernement se réuniront à partir de demain dimanche et pour deux jours au siège des Nations Unies à New York pour examiner les défis cruciaux et examiner les lacunes de la gouvernance mondiale. Le Conseil de sécurité et la structure de l'Assemblée générale telles qu'elles sont structurées aujourd'hui sont inadaptées au contexte mondial actuel. L'Algérie a d'ailleurs inscrit la réforme des structures de l'ONU pour favoriser une équité et un règlement juste des situations de crise. On écoute à ce propos l'analyste des questions internationales, Aslan Chikhaoui. S'il est évident que l'Algérie a inscrit la réforme des organes décisifs de l'Organisation des Nations Unies comme facteur de sa diplomatie, en cette nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir pour la résolution des conflits dans le monde. Le Conseil de sécurité tel qu'il est aujourd'hui, la structure des Nations Unies telle qu'elle est aujourd'hui, ne peut pas faire face de l'ère nouvelle dans laquelle le monde est en train d'évoluer, c'est-à-dire un monde multipolaire et un monde où de nouveaux défis sont en train de s'ériger. Et ce sont des défis aussi bien malveillants, les guerres sur les différents théâtres physiques et le théâtre digital ou cybernétique. Les Nations Unies telles qu'elles sont structurées aujourd'hui et vu qu'elles ont été érigées après la Deuxième Guerre mondiale, sont inadaptées au contexte actuel dans lequel le monde est en train de s'acheminer. C'était Arslan Shekhaoui, analyse des questions internationales, contacté par Nasser Améjadel. Forum d'affaires algéro-américain Houston aux Etats-Unis. La société américaine ExxonMobil affirme sa volonté d'investir à long terme en Algérie, encouragée en cela par le système fiscal pétrolier incitatif accordé par l'Algérie aux investisseurs. C'est son vice-président qui l'a affirmé lors de ce forum, tenu en présence de PDG de grandes sociétés énergétiques. De son côté, la vice-présidente chargée de l'exploration internationale chez Chevron, Lise Schwartz, a salué la loi algérienne sur les hydrocarbures en vigueur qui offre plusieurs avantages aux investisseurs. Dans son allocution à cette occasion, le PDG de Sonatrac a mis en avant l'engagement permanent de Sonatrac à explorer de nouveaux horizons d'investissement, notamment dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables, de l'hydrogène et de l'efficacité énergétique. Il a rappelé les avantages et les mesures incitatifs présentées par la loi algérienne sur les hydrocarbures aux investisseurs. Après trois mois de vacances estivales, les élèves des trois paliers vont reprendre dès demain dimanche le chemin de l'école. Le personnel administratif avait repris le travail le mercredi 28 août au matin et le personnel enseignant le mardi 10 septembre. Et tous les établissements scolaires endommagés par les dernières intempéries ont été rénovés. Demain donc, dimanche 22 septembre, les établissements touchés par les intempéries recevront normalement les élèves. Plusieurs établissements scolaires ont été endommagés par les dernières intempéries qui ont touché notamment Bechard et Naama. Mohamed est peintre à la oulaïde Naama. Il nous dit qu'il a participé à la rénovation de plusieurs établissements. Tous les établissements endommagés par les dernières intempéries ont été rénovés, nous dit Meddahi Mohamed, directeur de l'éducation de la oulaïde Naama. Nous sommes dans cette école qui a été endommagée par les intempéries le 8 septembre 2024. Cette école est complètement rénovée et c'est la dernière école qui subit les travaux de rénovation. Elle a été vraiment endommagée. Pour rappel, juste après les intempéries qui ont touché plusieurs wilayas du pays, notamment Bechard et Naama, le ministère de l'éducation a donné des instructions fermes pour la rénovation de toutes les écoles endommagées, dans l'objectif de garantir une rentrée dans les meilleures conditions. Le retour au travail des agents administratifs s'est fait plus tôt alors que les enseignants ont également rejoint les établissements afin de prendre connaissance de leurs arrêtés de nomination, de signer les procès-verbaux d'installation et de préparer à l'accueil des nouveaux et anciens élèves. Pour les enseignants, la rentrée scolaire commence bien avant l'arrivée de leurs élèves et se prépare à la reprise du travail pour mieux accueillir à la fois les nouveaux et anciens élèves et assurer leur répartition dans les salles de classe. C'est le cas de Mubarak Fethi, enseignant à l'école primaire, Tani Ahmed de Sidi Hamadouj. Nous avons consulté le programme et on a aussi préparé l'emploi du temps qui contient le programme de la semaine, aussi les listes des élèves, ce qui est nouveau cette année et l'évaluation des acquis qui sera adoptée à partir de la première année scolaire au lieu de la cinquième année seulement. On est prêt à accueillir les élèves et on souhaite passer une année fructueuse. Pour les professeurs des classes terminales du secondaire, la préparation de la rentrée des classes se fait doublement pour eux car leur intérêt majeur est de réaliser de meilleurs résultats en fin d'année, dont ils sont aussi responsables. Nous dit Jemila Qassari, professeur de philosophie au lycée de Sidi Ibrahim. Nous, en tant que professeurs de philosophie, on encadre des classes qui vont passer les épreuves du baccalauréat. Notre mission n'est pas comme celle des enseignants de première ou de deuxième année secondaire. On a un projet et un but suprême qui est de faire réussir l'élève. Le bulletin météo spéciale pluie placant Tindouf en alerte rouge a expiré hier soir à 21h. Aucun dégât, fort heureusement, n'a été enregistré. Après les chutes de pluie sur cette wilayah, le Wali a réuni la commission de veille pour gérer toute éventualité. Une commission qui reste opérationnelle. On écoute Moustapha Dahou, il en parle. On a installé la commission de veille, la commission de sécurité ainsi que toutes les directions concernées. On a préparé tous les moyens nécessaires, humains et matériels pour faire face à toute éventualité. Il y a de la ville sur la wilayah de Tindouf. Mais on n'a pas eu de dégâts. Les directions sont en permanence, à savoir les directions d'hydraulique, l'ONAA, la DUE, la Sonnaie, le Gaze, les travaux publics, les communes, les chaps d'aira. Ainsi que la commission qui est présidée par moi-même, avec l'accompagnement de M. le secrétaire général. C'était donc Moustapha Dahou, Wali de Tindouf. Les unités de la protection civile de Tindouf sont également mobilisées. Et là aussi, la cellule de veille et de suivi est mise en place. On écoute à ce propos le capitaine Abdel Nasser Moussaoui, chargé de communication à la direction de la protection civile de Tindouf, contacté par Smaïl Mimouni. La direction de la protection civile de Tindouf a tracé un plan sécuritaire spécial et a mis toutes les unités en état d'alerte pour faire face à toute éventualité et pour être prêts à intervenir rapidement en cas de danger. Les services de la wilayah de Tindouf ont aussi installé une cellule de veille et de suivi. Et à titre préventif, la direction générale de la protection civile a envoyé des équipes de secours spécialisées à la wilayah de Tindouf. Des équipes formées de 30 agents équipés par les moyens d'intervention en cas d'inondation. Et 11 plongeurs venus des wilayah de Bechard, Béni Abbas et Sidi Abbas. Et aussi une unité d'intervention dans des zones à haut risque. C'était le capitaine Abdel Nasser Moussaoui, chargé de communication à la direction de la protection civile de Tindouf, contacté par Smaïl Mimouni. Il y a un mot de sport pour finir. Football avec la suite ce samedi de la première journée de championnat de Ligue 1. Une rencontre au programme dès 16h. Elle mettra aux prises le paradou Athletic Club à Laïsoushlef. Les autres rencontres de cette journée inaugurale s'étaleront jusqu'au mercredi 2 octobre. Et Ligue des champions d'Afrique, le Mouloudia d'Algérie, recevra ce samedi à Douira dès 20h la formation tunisienne de l'US Monastir. Les Mouloudiens s'étaient inclinés un but à zéro lors du match allé. Pour le compte de la Coupe de la Confédération, le CS Constantine accueillera aujourd'hui à partir de 18h les Ghanéens de Nsoa Tremane. Voilà, il est 8h14 sur les ondes d'Algérie Chantrois. C'est la fin de ce journal de la matinale réalisé par Sidali Gilali. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, un point météociné Souria Zantar. Vous retrouverez dès 8h30 Nabila Houssin pour un nouveau point de l'actualité. Merci. 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 Merci.